Musique 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 Coucou tout le monde Me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle vidéo favori vegan food je ne sais plus je crois que c'est la cinquième vidéo que je vous fais et j'en ai encore à vous faire puisque je découvre tout le temps des nouveautés et du coup je garde les emballages pour vous faire les vidéos. Je vais essayer de piocher pas trop sur le dessus de mon carton parce que sur le dessus c'est les derniers trucs que j'ai mangé et dans le fond il y a encore des trucs de l'année dernière tellement que je garde tout pour vous montrer donc comme d'habitude je vais vous présenter une dizaine de produits pour pas que la vidéo soit trop longue et j'en referai comme ça régulièrement. Je suis assise dans l'atelier comme d'habitude et là je cache ma poubelle à papier qui est derrière parce que c'est pas top donc c'est parti ces petites saucisses là bon je garde que les emballages bien entendu je crois que je vous en avais déjà parlé ça se peut qu'il y a des choses qui reviennent parce que j'ai une mémoire de poisson voilà donc c'est des saucisses que je trouve sur boutique vegan il y en a peut-être ailleurs je ne sais pas du tout je crois que c'est un lot de 4 et j'adore les manger en automne-hiver dans des poêles ou avec des épinards parce que je sais pas je trouve que ça va super bien ensemble bon là j'en ai mangé aussi cet été mais j'ai une préférence pour l'automne-hiver c'est des grosses saucisses aux épinards et aux pesto elles sont tellement bonnes voilà c'est la marque Tofurky qui font pas mal de trucs je vous les conseille si jamais vous tombez dessus que ce soit sur un site ou en magasin bio je sais pas si elles sont pas bio elles seront sûrement pas vendues en magasin bio mais elles sont très très bonnes et coupées en rondelles dans une poêlée de légumes avec des pommes de terre et tout c'est trop trop bon ensuite cette petite pâte à tartiner là la nocciolata sans lait alors il y a une version avec lait une version sans lait donc là je vous montre celle qui est vegan on commence il me semble à la trouver en grande surface moi je ne l'ai pas trouvé encore en grande surface je l'avais eu je ne sais plus sur boutique vegan je crois encore elle est très très bonne si vous aimez vraiment le goût de la pâte à tartiner noisette vraiment le goût noisette vous allez adorer voilà je vous la conseille elle est super 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 bonne ensuite je pioche un petit peu dans le fond comme je vous ai dit ça je crois que ça date de Noël c'est pour vous dire j'avais acheté plusieurs tartinades comme ça pour faire des toasts à Noël et là c'est basilic il me semble j'avais eu sur boutique vegan ils en ont plein 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 la marque c'est je vous laisse lire voilà parce que c'est allemand et du coup je préfère vous laisser lire que de dire n'importe quoi ma préférée c'est tomate séchée ah il y a pomme et oignon aussi qui est trop bonne et bref c'est des petites tartinades comme des petits pâtés en fait comme ça a pas trop la texture épaisse du pâté ça a plus la texture d'un fromage à tartiner un petit peu et là c'était basilic donc très très bon de toute façon j'en ai pas goûté une seule que je n'ai pas aimé de ces tartinades là et vous avez vraiment un gros gros choix je crois même que sur boutique vegan je sais pas s'ils le font encore parce que ça fait longtemps que je suis pas passée sur le site mais il me semble qu'ils font des lots de ces tartinades là vous en avez peut-être 10 goûts différents si jamais vous voulez goûter je crois qu'à l'époque en tout cas ils faisaient des lots ensuite je vais vous montrer ces petites tranches là que je trouve à intermarché c'est des tranches vegan donc là c'est poivre vert et il y a deux sortes en fait dans mon intermarché enfin dans le intermarché où je vais c'est pas mon intermarché à chaque fois on a tendance à dire ça mais vous avez compris l'autre goût je crois que c'est poivron ouais et c'est pas très très fort j'aime pas les poivrons et j'aime bien l'autre goût et ceux là j'adore aussi et Arthur aime beaucoup également le poivre n'est pas fort du tout il y a des petits grains de poivre mais ça pique pas c'est pas fort pour qu'Arthur les mange je sais que ça va bon en même temps il est pas difficile il aime tout mais elles sont très très bonnes donc j'en ai acheté qu'une seule fois c'était pour quand on a fait notre petit week-end en Normandie je savais que ma belle famille allait faire des sandwiches à la charcuterie etc donc j'avais emmené ça pour manger comme eux en fait et voilà dans des sandwiches c'est très 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 bon après vous pouvez en manger peu importe dans une purée ou ou dans des salades ou bref je vous les conseille c'est la marque Serial ils font de très bons produits de toute façon cette marque là et j'avais trouvé à intermarché ensuite ces petites ces petites poilées là ces petits émincés il y a Nature à l'indienne et il doit y avoir d'autres saveurs je les trouve boutique vegan et en magasin bio puisque j'en ai déjà pris en magasin bio d'ailleurs je crois que celui-ci je les avais pris en magasin bio donc là ils sont directement préparés entre guillemets avec des épices à l'indienne mais honnêtement c'est très cher pour ce que c'est c'est très bon il n'y a pas de problème vous mettez ça comme là par exemple avec du riz ou des choses comme ça c'est très très bon mais vous achetez de l'émincée Nature ou du soja texturé qui vous reviendra beaucoup moins cher et vous l'épissez vous-même c'est ce que je fais maintenant j'avais pris ça pour goûter parce que j'aime bien goûter quand il y a des nouveautés des choses comme ça c'est très bon mais c'est cher pour ce que c'est je ne saurais plus vous dire exactement le prix mais je crois que c'est quasiment 4 euros donc voilà mais très très bon si jamais vous voulez goûter et que vous tombez sur ça je vous le conseille parce que c'est bon et je vous l'avais eu en magasin bio ensuite 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 je prends un petit peu dans le fond de toute façon je vais continuer à vous faire les vidéos il faut que je le vide ce carton alors oui j'avais eu ça en magasin bio également donc c'est des galettes c'est comme des steaks végétales en fait bon ça fait plus galettes c'est vrai champignons pois chiches très 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 bonne j'avais énormément adoré c'est sans gluten pour ceux qui sont intolérants au gluten j'avais beaucoup aimé voilà magasin bio je vous les conseille si vous aimez bien le goût pois chiches champignons vous allez aimer je pense voilà avec une salade ou avec des haricots verts ou des légumes c'est super bon voilà d'ailleurs faudrait que j'en rachète magasin bio oui je pense que je vous l'avais dit ensuite je pioche ces petites choses là que j'avais eu sur boutique vegan c'est des petits sachets individuels donc c'est pour une personne si je dis pas de bêtises oui de quinoa et vous avez plusieurs saveurs là c'était champignon donc vous préparez ça en fait comme de la semoule ou comme si vous vous faisiez une soupe instantanée mais c'est plus comme de la semoule vous versez le sachet dans un bol ou dans un petit récipient et vous remplissez d'eau chaude et vous laissez 5 minutes que ça gonfle et c'est prêt à manger c'est une portion voilà j'en ai pas racheté depuis j'avais pris 2-3 saveurs je les ai mangés j'en ai pas racheté depuis parce que bah maintenant je me fais du quinoa ou de la semoule directement comme ça quoi mais pareil pour dépanner vous voilà si jamais les jours de flemme vous avez pas envie de passer du temps à cuire votre quinoa ou des choses comme ça et que vous voulez une petite portion prête ou même pour emmener si jamais vous mangez au travail le midi c'est pratique c'est vachement pratique si vous avez une bouilloire sur votre lieu de travail vous pouvez directement vous préparer ça voilà c'est pratique en dépannage et puis c'est très très bon ensuite j'avais trouvé ça à Intermarché donc c'est la marque Very Vege maintenant voilà une abonnée m'a dit la marque parce que c'est vrai qu'on sait pas dans quel sens le lire on sait pas trop c'est un peu compliqué c'est Very Vege voilà ils font plein plein de choses des sandwiches des tartinades plein de choses plein de choses et j'ai la chance dans le Intermarché où je fais mes courses de trouver plein de choses de cette marque là qui est une très bonne marque j'adore et là j'ai quand j'ai vu ces produits là j'ai eu envie de goûter donc c'est des pâtes fraîches artisanales vegan pliées et farties à la main poiron et pommes de terre donc il n'y a que ce goût là je ne sais pas s'il n'y a que ce goût là qui existe mais au Intermarché où je vais il n'y a que ce goût là elles sont très 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 bonnes j'en ai racheté deux fois enfin cette fois là et une autre fois le truc comme ça me fait deux repas parce que c'est des grosses pâtes farcies et puis bah farcies poireaux pommes de terre c'est assez consistant donc je me il faut juste en fait dans de l'eau bouillante les faire 5 minutes je crois moi je laisse à peu près 5 minutes dans de l'eau bouillante je me fais la moitié du paquet avec de la salade en général et ça me fait un repas très consistant et très rassasiant et très très bon elles sont vraiment très bonnes donc voilà pareil après ça c'est des choses qu'on peut faire maison on peut tout faire maison de toute façon mais c'est bien de goûter des nouvelles choses moi j'adore ensuite encore 2-3 produits et puis on se retrouvera pour une autre vidéo parce que j'aime bien que ces vidéos ne soient pas trop longues parce que je pense que sinon c'est très saoulant pareil les petites portions de quinoa là c'était à l'oriental donc très très bon après ça reste du taboulé mais le format est pratique donc très bon comme je vous ai dit j'en avais pris 3 je crois pour goûter ensuite du fromage en tranche ça fait trop longtemps que j'en ai pas acheté de Nature et Moi là ça date d'il y a plusieurs mois ce paquet donc c'était chèvre saveur fromage de chèvre honnêtement ça n'a pas la saveur du fromage de chèvre il a un peu plus de goût que la version nature mais je retrouve pas la saveur du fromage de chèvre mais par contre c'est du très très bon fromage j'adore cette marque là qui est une marque française qu'on commence à trouver dans les Auchan donc et ça va venir dans d'autres grandes surfaces mais je trouve ça bien que ça commence à être accessible dans les Auchan donc il y a des en format bloc en format râpé en format à tartiner et en format tranche comme ça donc voilà si vous avez un Auchan près de chez vous allez voir c'est pas dans tout tous les Auchan mais quasiment moi dans le mien je n'en trouve pas par exemple mais en même temps j'y vais jamais mais j'y suis déjà allée juste pour voir s'il y avait et il n'y a pas donc je les prends sur boutique vegan et voilà mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté surtout le format tranche parce que je n'ai pas l'occasion de me faire des sandwiches ou des choses comme ça enfin j'y pense pas forcément mais c'est pratique si vous vous faites régulièrement des sandwiches après vous pouvez aussi mettre dans des croque-monsieur des choses comme ça j'adore cette marque là de toute façon après c'est vrai que comme je vous ai dit voilà je n'ai pas retrouvé la saveur du fromage de chèvre mais ça n'empêche qu'il est très très bon ensuite oui je vais vous montrer ces trois choses là les Belvita aux cinq céréales complètes qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces sont végétaliennes c'est super bon voilà j'en achète rarement là pour tout vous dire je l'ai acheté il y a peut-être ça va faire deux mois le paquet et il m'en reste un encore que j'ai laissé dans le placard parce que c'est des sachets individuels donc il m'en reste un et puis j'ai mis le carton là pour vous le montrer il me semble qu'il y a aussi la version fruits rouges qui est végétalienne et celle avec des pépites de chocolat ne l'est pas si je ne dis pas de bêtises de toute façon lisez les étiquettes mais ça c'est très bon à emporter sous le pouce ou alors un matin que vous devez petit déjeuner en quatrième vitesse comme on dit j'aime beaucoup et c'est très rassasiant après ça reste des gâteaux industriels voilà mais ils sont très bons voilà ensuite oui je vais vous montrer ces deux petites choses là je regarde oui donc là c'était des petites salades mais j'ai gardé le couvercle pour vous montrer en fait deux fois par an on va au carrefour et du coup j'ai eu la bonne surprise de trouver ces petites salades là vegan celle-ci c'est boulgour quinoa graines de courge qui est très 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 bonne c'est une portion de 300 grammes je la mange à moi toute seule mais je ne mange rien d'autre quand je mange ça enfin je mange une compote ou un truc en dessert généralement un fruit ou une compote mais je me fais rarement autre chose à côté parce que 300 grammes mine de rien c'est costaud surtout que c'est du boulgour et du quinoa et que c'est très rassasiant donc voilà je sais que sur une de mes photos on m'avait fait la remarque que mon repas était léger parce qu'on avait fait un pique-nique et j'avais pris juste une compote et une salade comme ça mais honnêtement j'ai même eu du mal à finir la salade parce que 300 grammes c'est quand même une grosse portion je trouve en tout cas personnellement après ça dépend des fins si vous vous ressentez le besoin de manger autre chose à côté il n'y a pas de problème ça comme je vous l'ai déjà dit chaque personne est différente moi après je sais qu'une salade de 300 grammes de boulgour quinoa graines de courge plus une compote me suffit largement pour un repas et elles sont très très bonnes voilà comme d'habitude ça ne vaut pas une salade fait maison mais pour les pique-niques ou les choses comme ça enfin pique-niques vous pouvez aussi vous faire votre salade mais si jamais vous devez manger sur le pouce et que vous tombez dans un carrefour ou un magasin qui font ce genre de salade et que vous êtes vegan sachez que elle est très très bonne et il y en a deux je crois deux sortes différentes et ensuite je vais vous montrer ces deux petites choses là oui il y en a d'autres mais je ne dois pas avoir les paquets ici Aldi s'est mis à faire une gamme de produits vegan donc là j'en ai deux sous la main j'ai encore un emballage qui est dans le frigo parce qu'il me reste deux saucisses vous avez alors des tranches végétales de fausse charcuterie fumée très très bonne du tofu des saucisses des steaks et des escalopes c'est bio ça se trouve à Aldi c'est vegan et c'est pas cher du tout parce qu'il me semble que le paquet est à moins de 2 euros c'est à 1 euro et quelques et quand on compare à d'autres produits vegan similaires c'est voilà c'est pas cher du tout la compo est super est super bien quoi il n'y a pas il n'y a pas de truc dégueulasse on va dire c'est bio et ça se trouve chez Aldi voilà et c'est vegan donc c'est super cool et c'est très très bon les steaks sont un peu gras donc ne rajoutez pas de matière grasse dans la poêle quand vous les faites cuire mais ils sont trop 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 bon dans un hamburger ça doit être trop bon je ne les ai pas goûté en hamburger je les ai mangé comme ça c'est très très bon voilà et les escalopes également sont très bonnes un peu gras aussi mais voilà je ne rajoute pas de matière grasse dans la poêle et ça va parfaitement donc c'est des paquets de 2 voilà et les petites saucisses il m'en reste 2 dans mon paquet au réfrigérateur elles sont super bonnes c'est des mini saucisses au tofu et je crois que c'est fines herbes oui il y a du tofu que je n'ai pas goûté et les tranches fumées je ne les avais pas trouvées et ma belle mère les a trouvées et du coup un week-end on a été invité à manger chez eux elle en avait pris pour moi et Arthur et du coup j'ai pu les goûter et elles sont très très bonnes ça a vraiment le goût du bah du fumé en fait des tranches fumées comme du jambon fumé voilà un petit peu et elles sont très très bonnes donc si je les trouve dans le Aldi à côté de chez moi j'en prendrai mais voilà sachez que si vous voulez goûter même par curiosité si vous n'êtes pas du tout végétalien voilà si vous faites vos courses au Aldi ou que vos parents font les courses au Aldi n'hésitez pas à goûter c'est très très bon voilà on va s'arrêter ici pour cette vidéo enfin cette nouvelle vidéo des produits véganes favoris j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a plu j'espère que ça vous donnera envie de goûter ces choses là je le répète encore une fois une alimentation végane n'est pas essentiellement composée de simili vous n'êtes pas obligé du tout de manger des simili dans le cadre d'une alimentation végane moi j'aime bien en rajouter de temps en temps dans mes repas parce que j'aime bien voilà j'aime bien et ça ne fait pas de mal aux animaux donc du coup pour moi c'est le principal mais voilà mes repas ne se composent pas essentiellement de simili carnés mais sachez que si vous êtes curieux et que vous voulez goûter ça existe et ça ne fait pas de mal aux animaux et c'est le plus important voilà je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo des produits véganes et je vous fais plein de bisous bye bye